Et les copains, ça vous dit de jouer à qui suis-je ? Je m'en fiche, c'est moi qui choisis. Salut les artistes, c'est moi qui commence. Est-ce que je suis un homme ? Est-ce que je suis un peintre ? Je suis connu. Et le mouvement ? Est-ce que je suis cubiste ? Impressionniste ? Post-impressionniste. Qu'est-ce que je dois bien pouvoir peindre ? Impressionniste ? Des campagnes ? Des barres ? J'approche. Bon et physiquement, comment je suis ? J'imagine que je suis beau. Est-ce que j'ai une particularité physique ? Du genre une oreille coupée ? Est-ce que j'ai peint ça ? Je suis Henri de Toulouse-Lautrec. Yes ! C'est vrai, vous aviez raison, il a fait beaucoup de choses. 650 peintures, 275 aquarelles, 369 lithographies et plus de 5000 dessins. Et en effet, il n'est pas impressionniste mais post-impressionniste. Même si je dois avouer que je confonds un peu les deux. Ils ont les mêmes sujets de prédilection, les salons, les bars et les maisons closes. Enfin surtout Henri de Toulouse-Lautrec. Il a un peu tenté le pantéisme mais il a vite pris son indépendance. Vous le saviez ? Heureusement que je suis là. Si vous cherchez Toulouse-Lautrec, il est sûrement au Moulin Rouge. Il y est tout le temps, ce qui lui permet de rencontrer des vedettes et des danseurs. Sujet parfait pour ces tableaux. Bon et je dois vous l'avouer, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est sa particularité physique. Il fait 1m52. C'est sûrement parce qu'à l'époque, pour une question d'héritage, les cousins se marient entre eux. Une consanguinité qui aurait peut-être causé cet handicap. En plus d'être petit, il zozote mais il va transformer ses particularités physiques en une force puisqu'il va en profiter, provoquer et amuser la galerie. Mais revenons au tableau, le sofa de 1894. Toulouse-Lautrec fait scandale puisqu'il aborde un sujet interdit, l'homosexualité chez la femme. Une femme a droit d'être mère, épouse ou encore prostituée mais surtout pas homosexuelle. Quoi ? Une femme qui aime une autre femme ? Non non non, on ne veut pas de ça chez nous ! Pourtant notre artiste, il est passionné par ce sujet, l'amour lesbien. Alors que Toulouse-Lautrec, il n'a pas beaucoup d'amour à l'égard des femmes. Il dira même Je n'aurai pas le courage de leur donner 100 sous pour poser. Dieu sait si elles les valent. Je vous avais prévenu, pas trop de sentiments avec Toulouse-Lautrec. Mais il a sublimé un monde qui l'a inspiré, celui des maisons closes et des soirées. Il n'y a pas à dire, ils sont quand même balais ces artistes. Bon allez, je vais vous dire qui vous êtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada